Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 17 septembre. Plus de justice sociale et contre les licenciements. Voilà les mots d'ordre de la mobilisation aujourd'hui un peu partout en France et en Nouvelle-Aquitaine. Une mobilisation masquée. Un village d'enfants, une première en Gironde à Sablon pour cette structure à mi-chemin entre une famille d'accueil et un établissement de type foyer. Nous irons également à la découverte des gladiateurs dans la toute nouvelle exposition proposée par CapScience et notre invité ce soir, le vice-président de la Fédération des Forains de France face à l'inquiétude de la profession devant les interdictions des fêtes foraines, notamment en Gironde, département classé rouge pour cause de Covid. Allez, un coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Les nuages arrivent progressivement sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Ils amènent avec eux quelques averses dans l'après-midi et se transformeront parfois en orages en fin de journée et pour la nuit suivante. Côté température, 28 degrés sont attendus à La Rochelle, 30 degrés à Pau, 32 à Périgueux et enfin 34 à Poitiers. On verra peut-être un jour les températures sur la carte, mais ce sera pour plus tard, je pense. Mais pour débuter ce journal, dans son dernier communiqué, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine sur les 12 départements que compte la région, 10 sont désormais classés en vulnérabilité élevée ou modérée, à l'image des Landes désormais en vulnérabilité élevée et des départements de la Corrèze et de la Charente en vulnérabilité modérée. Au niveau régional, le taux d'incidence de 72,7 cas pour 100 000 habitants se situe au-dessus du seuil de vigilance et le taux de positivité de 4,8% est proche, lui, du seuil d'attention. Le nombre de patients hospitalisés est en forte augmentation, 198 hospitalisations au 15 septembre. Le nombre de patients admis en réanimation dans les hôpitaux de la région augmente également, 43 patients au 15 septembre contre 27 le 7 septembre dernier. L'ARS qui appelle également les volontaires étudiants, les professionnels de santé à se mobiliser dès aujourd'hui pour venir en appui du système de santé. Le Covid et ses conséquences sur le monde de la culture. Xavier Viton, propriétaire de trois théâtres à Bordeaux, il a créé pendant le confinement une association qui rassemble 80 théâtres privés en région. Il déplore la situation des salles de spectacle désertées par le public dans ce contexte d'épidémie. Ce dont on s'est rendu compte dans notre profession et au sein de toute notre corporation, c'est qu'on a eu la sensation d'être les derniers de cordée. C'est-à-dire, alors qu'on avait l'impression que la France est un pays de culture, d'art, de spectacle, d'un seul coup, on s'est retrouvés les premiers à fermer, les derniers à réouvrir et on sera, je pense, les derniers dans lesquels les spectateurs oseront revenir alors que nous sommes ouverts. Beaucoup de mes confrères sont déjà ouverts. Les spectacles sont à l'affiche, mais évidemment, il y a une espèce de névrose entretenue par l'aspect sanitaire qui n'est pas folichon. A priori, je n'y connais rien. Et donc, on sent bien que les gens ont peur de rentrer dans des salles. Voilà, et nous reviendrons également sur ce sujet et les conséquences du Covid avec notre invité dans quelques instants, le vice-président de la Fédération des forains de France et sur les interdictions prochaines des fêtes foraines. Journée de mobilisation, je vous le disais dans les titres, aujourd'hui à Bordeaux, mais aussi partout en France, à l'appel de la CGT. La FSU est solidaire parmi les revendications, plus de justice sociale et une meilleure répartition du plan de relance du gouvernement de 100 milliards d'euros au profit des salariés. Avec une limite officielle à 1000 personnes en Gironde, la manifestation n'aurait pas dépassé les 850 selon la police. Était-ce donc le bon moment pour organiser un appel à la mobilisation dans la rue ? La réponse du secrétaire général de la CGT de Gironde. Plus que jamais, plus que jamais, il faut manifester, plus que jamais, il faut faire grève, plus jamais, il faut réunir les salariés. Pour débattre ensemble, collectivement, de ce qui se passe dans le pays, de ce qui est en train de se dessiner et d'être accéléré. A savoir, toujours la même chose, vouloir faire payer la crise, cette crise-là aujourd'hui, par les salariés et les travailleurs. Nous, on a deux messages à envoyer au gouvernement. A savoir, c'est qu'on ne veut arrêter qu'il y ait des distributions d'argent public données comme ça aux entreprises sans contrepartie. Et également, le message qu'on veut donner au niveau du patronat, c'est que les richesses qui sont créées par les salariés doivent être redonnées aux salariés à travers les emplois, à travers l'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail, avec notamment la revendication des 32 heures par semaine. Et dans les Landes, un incendie qui a ravagé 12 hectares, 12 hectares de pain âgé de 5 à 15 ans, hier après-midi sur la commune de Trinsac, le plus gros feu de forêt de l'année d'ailleurs dans l'épartement landais. Il semblerait qu'il soit d'origine humaine, volontaire ou accidentelle. 80 pompiers ont quant à eux été mobilisés pour cet incendie, toujours sur surveillance. Ce jeudi, qui fait l'objet d'une technique particulière de brûlage pour éviter qu'il ne reparte, comme nous l'explique le conseiller technique en feu de forêt des sapeurs-pompiers des Landes. Le syndic a été scopé ici. Dans la préparation, on s'est arrêté. Et de façon à appuyer le feu, on crée une ceinture avec un bulldozer en périphérie du sinistre, de façon à faciliter l'accès des engins, faciliter l'arrosage et plus tard le surveillant du feu comme il sera éteint. Et comme on ne peut pas aller trop près du brûlé, il reste une bande de végétaux qui n'ont pas à cramer et qui risquent de reprendre. Donc pour vraiment faire une sécurisation définitive, ce qu'on appelle tuer le feu, en supprimant le combustible, on insinère cette partie, comme vous le voyez, et bon, ça ne coûte pas très cher, c'est efficace, mais par contre, il faut des gens qualifiés. Donc on a une cellule de brûlage dirigée au niveau du département composée d'une quinzaine de personnes qui sont qualifiées pour pouvoir réaliser ces travaux. Et retour en Gironde, sur la commune de Sablon, au nord-est de Libourne, qui accueille depuis un mois un village d'enfants. Un concept situant à mi-chemin entre une famille d'accueil et un établissement de type foyer qui a vu le jour en France il y a une soixantaine d'années. Le village d'enfants de Sablon est le premier à voir le jour en Gironde. Cendrine Mancipose. Ces maisonnettes n'ont rien de définitive. Certes, nous sommes bien au village d'enfants de Sablon, mais il ne s'agit pas encore du premier éco-village d'enfants en France. Pour le voir, il faudra patienter encore un peu, car c'est en décembre 2021 et il y a quelques mètres de là qu'il sortira de terre. Nous avons installé ce village de façon provisoire parce que le département souhaitait l'implanter très rapidement. Pour construire un village définitif, il faut à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Et donc derrière moi, tout au fond là-bas, nous allons construire un village que nous allons labelliser éco-village d'enfants au sens écologique du terme puisqu'on a des objectifs environnementaux très élevés. Donc on aura des maisons de bois, un maximum d'utilisation de matériaux biosourcés. Et puis on a aussi travaillé des maisons bioclimatiques de façon à essayer de faire des économies sur le chauffage. En construisant un village modulaire, ça nous a permis d'accueillir les enfants avec à peu près un an d'avance et de protéger 54 enfants avec un an d'avance. Des enfants qui sont pris en charge dans ces maisons individuelles par des éducateurs qui se substituent à leurs parents. Ils sont ainsi 38 à se relayer ici sur le site de Sablon où vivent pour l'heure 43 enfants dont 16 fratries. C'est d'ailleurs le maintien de ce lien familial qui a séduit le conseil départemental qui avait lancé un appel à projet conscient du manque de dispositifs d'accueil en fratrie en Gironde et notamment dans le nord du département. Nous savions que certains enfants qui sont déjà séparés de leur famille pour être placés sous protection sont également séparés entre frères et sœurs. Et il nous semblait absolument important de pouvoir proposer un équipement qui permette d'accueillir les enfants en fratrie et d'éviter justement cette double séparation qui est toujours une douleur supplémentaire. D'où l'intérêt d'avoir un lieu, un éco-village dans lequel nous puissions accueillir des fratries pouvant être des petites fratries de 2 ou 3 enfants mais pouvant aller comme ici jusqu'à 6 enfants. Le conseil départemental de la Gironde consacre chaque année 271 millions d'euros à la protection de l'enfance. Et tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans les rédactions sud-ouest de Nouvelle-Aquitaine avec tout d'abord un dossier spécial au cœur du CHU de Bordeaux en Gironde et du côté du Lot-et-Garonne, il est question d'emploi. Dans le journal sud-ouest de l'édition de Gironde, vous trouverez demain un reportage que vous pourrez lire sur une double page. Un reportage que nous avons réalisé au CHU de Bordeaux à l'hôpital Saint-André dans le service réanimation qui aujourd'hui fonctionne à plein. Ce qui n'était pas le cas lors de la première vague. En fait, ils sont en train de vivre leur première vague véritable avec la hausse du taux d'incidence dans le département et particulièrement dans l'agglomération. Qui veut gagner des millions ? On n'est pas ici dans le célèbre jeu télé animé par Jean-Pierre Foucault mais à la centrale nucléaire de Golfech. Avec le chantier dit du Grand Carénage, près d'un milliard d'euros vont être en effet injectés dans la centrale afin d'en prolonger l'activité et d'en sécuriser la production pour les 40 prochaines années. Et sur ce milliard, 300 millions d'euros sont réservés aux entreprises locales. Rappelons à ce sujet que si la centrale se trouve administrativement en Tarn-et-Garonne, son activité bénéficie grandement au bassin de l'emploi de la Genée dont elle est la voisine immédiate. Une telle manne tombe à pic pour les entreprises dans le contexte de crise que l'on connaît. Jeudi prochain, la centrale et les chambres de commerce organisent une journée business, sorte de speed dating durant lequel les candidats au chantier vont rencontrer les donneurs droits. Ils sont déjà 70 à s'être inscrits. L'enjeu, s'il est économique, est aussi un enjeu pour l'emploi, puisqu'au moins 120 postes vont être créés durant ce chantier qui va s'étirer jusqu'en 2025. Notons que la centrale de Golfech emploie en temps normal 1000 personnes au quotidien, un chiffre qui va être multiplié par 3 durant le temps fort du chantier. Ce qui aura aussi des répercussions sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La centrale recherche en effet 500 lits supplémentaires pour loger les intervenants extérieurs. Voilà, et notez que le viaduc ferroviaire d'Arvers, cette en Gironde construit à la moitié du XIXe siècle, flora, lui, l'objet d'importants travaux de rénovation sur 3 ans et 8 étapes. La première d'entre elles aura lieu du 18 au 21 septembre. Il ne faudra donc pas compter sur le TBR. Dès ce vendredi, sur la ligne Bordeaux-Coutras, pour laquelle des bus de substitution seront mis à disposition. Quant à la ligne TGV Paris-Montparnasse-Bordeaux, la gare de Libourne, elle ne sera pas desservie, donc à ces dates. Plongeons-nous un instant dans le passé. C'est dans sa toute nouvelle exposition de rentrée, Cap Science qui met à l'honneur les gladiateurs, ces célèbres personnages de l'Empire romain, qui n'ont bien évidemment rien à voir avec ceux que l'on voit dans les films et les séries. C'est ce que nous font découvrir Baptiste Mouget et Lisiane Larbani. Passez les portes de Cap Science, prêtez serment, armez-vous, et vous voilà devenu un gladiateur. T'as pensé quoi de l'exposition ? Trop bien. C'est très bien fait, hyper ludique. Je trouve pas mal qu'en fait, on casse les fantasmes et les mythes autour des gladiateurs. Qu'est-ce que t'as appris ? Plein de choses. J'ai appris que les femmes pouvaient être gladiatrices, je ne le savais pas. Une exposition interactive dont le visiteur est le héros, vous voilà plongée dans le quotidien de ces combattants. À Rome, ce sont des stars de l'Antiquité. C'est des personnages, vraiment comme un personnage des romans que tout le monde apprécie et qui s'engage pour 5 ans de leur vie, normalement, à servir dans une école et à se donner un spectacle. Ils s'ébattent, ils s'ébattent pour des vrais en fait, c'est pas de la rigolade, les armes c'est des vraies armes. C'est un spectacle en fait. Jusqu'au 28 mars, les petits comme les grands décident de leur destin, devenir riches et célèbres ou héros victorieux d'un unique combat. Une fois que le choix est fait, les dés sont jetés. Est-ce que t'as envie de devenir un gladiateur ? Oui. Vraiment un vrai gladiateur ? Oui. Pour gagner plein d'argent ? Non. Ah bon ? Pourquoi alors ? Pour les plaisirs. Et partons à présent, avant de refermer ce journal dans la Haute-Vienne, découvrir la nouvelle Mégistrie Colombier, qui est la dernière Mégistrie présente à Saint-Junia, un savoir-faire ancestral et régional du tannage des pots de vin et de caprin, à retrouver ce soir sur notre antenne dans Mode d'emploi. La Mégistrie Colombier compte parmi ses clients des grandes marques du domaine de la mode et du luxe. Des fabricants de sacs, de chaussures, de gants, qui vont recevoir ces pots de la couleur et finition demandés pour en faire un produit fini. Des clients présents dans le monde entier, mais aussi tout près, à quelques mètres de la Mégistrie. Et ses partenaires locaux sont importants pour l'entreprise. On travaille dans le monde entier, quand même, il faut le savoir. Après, oui, on a une clientèle de proximité, puisque sur Saint-Junia, vous avez des gantiers. Donc on travaille principalement avec les plus proches. D'une part, c'est pour sauver des emplois, pour ne pas perdre un savoir-faire aussi, qui a traversé pratiquement un siècle. Et puis, ça amène une certaine dynamique. On est sur des projets de travail de filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos approvisionnements sont de plus en plus proches. Ça se faisait comme ça par le passé. On l'a oublié en cours de route. Mais aujourd'hui, on fait un peu de rétro-pédalage et on va pouvoir travailler avec les abattoirs qui sont à côté, mais aussi les éleveurs. Donc on est vraiment sur un travail de filière. Actuellement, nos pots sont des pots européennes, mais qui ne sont pas des pots françaises. Mais depuis un an et demi, on est sur un projet de retravailler des pots françaises. Donc on a adapté des process pour pouvoir s'approvisionner aux plus proches. Il n'y a que du positif là-dedans parce que d'une part, on amène de l'emploi à nos partenaires de proximité. En plus de ça, il y a une éco-responsabilité du fait qu'il y a moins de transport au niveau des pots. Elles sont travaillées pratiquement dans la zone où il y a l'élevage en fait. Allez, restez avec nous dans un instant. L'interrogation des forains sur leur avenir avec nous, le vice-président de la Fédération des forains de France qui s'insurge depuis la dernière annonce préfectorale en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid en Gironde. Département classé rouge. L'interdiction notamment des fêtes foraines sur le département. La prochaine avait lieu à Bordeaux le 9 octobre prochain. A tout de suite, à suivre.